Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Citizen. Alors, aujourd'hui, on est dans mon vaisseau de luxe, et on va voir un peu les nuages volumétriques, comment ça fonctionne. En tout cas, comment ça rend. Ça ne fonctionne pas vraiment. Donc vous voyez que là, en face de moi, j'ai des nuages, alors ça fait un petit effet granuleux sur le dessus. Et quand je me mets en intérieur, je vois à peu près la même chose, on voit moins bien, mais on va rester en intérieur un peu pour les traverser. Et là, par exemple, j'en ai en face. Je viens de les traverser en montant. Et si je descends, vous pouvez vraiment les traverser. Vous avez les nuages qui sont en face de vous. Et quand vous vous en approchez, normalement, vous avez des petites gouttelettes qui apparaissent sur votre vaisseau, parce que vous traversez les nuages, et que les nuages, c'est de l'eau. Là, on en voit légèrement, ça commence à arriver. C'est plus sur le dessus que sur l'avant. Alors, ça dépend peut-être aussi de votre vecteur et votre coefficient de pénétration. Je sais que si on vient d'en bas, du coup, on les voit très bien. On va voir depuis en haut. Alors, je suis en train de me diriger à peu près au hasard. Là, vous voyez que j'ai pris une grosse masse nuageuse en face. Je ne sais pas trop quand je vais l'atteindre. On va aller au plus vite possible. Je ne sais pas trop quand je vais l'atteindre, mais... Ah oui, alors par contre, la planète est très consommatrice. Je vais me redresser un peu. La planète est très consommatrice de fuel. Parce qu'elle a une atmosphère très lourde. Là, vous voyez que... Il y a des petites gouttelettes. Ce n'est pas encore très visible, mais il y a des petites gouttelettes qui commencent à se former sur le haut de l'écran. Et je vais continuer à... Vous voyez que mes thrusters sont complètement en panique. Je vais essayer d'être droit. Je ne sais pas trop... Je n'ai pas l'impression d'être droit par rapport à la planète, mais bon. Je vais suivre mes instruments de mesure. Et les thrusters s'affolent tout simplement parce que je suis en train de chuter en altitude et que c'est très dense. Voilà. Donc là... Je suis vraiment... Je suis vraiment entouré. Et je rentre dans le nuage. Normalement. Pas encore tout à fait. Mais vous voyez qu'il se rapproche. Ce n'est pas juste des nuages en fond. C'est joli. Vous voyez qu'il y a vraiment des nuages. Alors ce qui me fait peur, c'est que je suis en train de m'approcher très fort. J'espère que ce n'est pas le niveau zéro et que je vais exploser. Je ne sais pas ce que ça fait si on va trop bas dans le... Ah là par contre, je pense que je suis carrément dedans. On voit qu'il y a des nuages. Voilà. J'en traverse. Alors malheureusement, ça ne s'éclate pas sur la vitre. On les voit juste disparaître, fondre. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Et vous voyez que là, je vais m'arrêter. En face de moi, j'ai du ciel bleu. Je n'ai plus des nuages. Parce que les nuages sont derrière moi. Je les ai traversés. Et donc, c'est totalement possible. On va faire demi-tour. On va repasser dedans. Et on va essayer de s'arrêter dedans. Alors c'est compliqué parce qu'on ne se rend pas forcément bien compte à quel moment on est dedans. À quel moment on les a passés. Vu que c'est des nuages, c'est un peu... Et là, vous voyez bien les gouttes. En fait, quand on monte, on les voit mieux. Ça doit être une question d'angle. Là, en montant, vous voyez qu'il y a plein plein de gouttes sur mon vaisseau. Alors évidemment, plus je vais vite, plus les gouttes vont défiler rapidement. Je suis quand même pas mal rapide par rapport à ce qui se fait. 240 mètres secondes, ce n'est pas beaucoup par rapport à un vaisseau. Mais en soi, c'est quand même pas mal. Là, si je m'arrête, on voit que j'ai des nuages derrière moi, tout autour de moi. Alors j'en ai un peu moins sur la droite. Vous voyez que c'est compliqué de savoir à quel moment on est dans le nuage exactement. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de nuages autour de nous. On perd jamais complètement la visibilité. Alors quelque part, c'est bien. Mais vous voyez, si je bouge là, c'est un peu flou autour de moi quand même. Je dois être dans le nuage. Simplement, est-ce que c'est une volonté de CIG ou une limite ? Ouais, là, il y a un nuage. Il y a clairement un nuage, là, sur moi. Est-ce que c'est une volonté de CIG ou est-ce que c'est une limite du jeu ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit toujours autour de soi. Ce qui est pas mal pour quand même se diriger. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait des nuages qui soient assez denses. Ça sera peut-être le cas dans le futur. Mais qui soient assez denses pour qu'on voit vraiment plus rien. Et qu'on doive se repérer uniquement aux instruments de mesure. Alors là, vous allez me dire, déjà, on ne voit pas grand-chose en face de nous. Mais s'il y a du sol, je pourrais le voir. S'il y avait le sol en dessous de moi, je le verrais. Et puis, en plus, c'est une planète gazeuse. Alors, on sait très bien qu'il n'y a pas de danger. Si ce n'est qu'il peut y avoir des pings de vaisseaux. Il peut y avoir des vaisseaux qui sont là, etc. Et ça, je ne les verrais pas. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, ce truc-là. Parce que ça fait écho aux signatures. Là, comme je suis complètement... Vous voyez, d'ailleurs, ma signature cross-section est quasiment nulle. Probablement parce qu'il y a le nuage autour de moi qui me couvre complètement. Qui fait que les gens ne peuvent pas me voir. La cross-section, c'est la partie qui est visible si on vous scanne. Enfin, par un écho radar, on va dire. Et du coup, là, c'est compliqué. Parce qu'il y a les nuages qui perturbent complètement. Et du coup, si je réduisais ma chaleur d'une façon ou d'une autre. Si je coupais mes armes, ce genre de choses. Si je réduisais la puissance de mes thrusters, tout ça. Ma chaleur descendrait. Et comme l'électromagnétique n'est pas très haut, je te serais très difficile à détecter. Voilà. Donc, ça peut être sympa. Et du coup, si vous avez des gros vaisseaux qui passent, vous, vous pouvez rester là. Vous pouvez les suivre, éventuellement. Vous n'êtes pas obligé de les attaquer. Soit vous les attaquez parce que vous êtes un pirate et que vous voulez prendre leur cargaison. Et que c'est des vaisseaux cargo qui sont du coup plutôt importants. Soit c'est des vaisseaux militaires que vous voulez intercepter. Vous prenez un bombardier furtif, vous attendez. Et vous pouvez vous rapprocher très très proche. Et donc, lancez vos torpilles et ils n'ont pas le temps de réagir. Soit vous voulez suivre quelqu'un. Et donc, vous pouvez le suivre dans les nuages. Comme ça, il ne vous voit pas. Vous ne le voyez pas. Mais vous pouvez le suivre avec les ping. Alors que vous, vous êtes discret. Et du coup, lui ne vous repère pas. Et enfin, si vous êtes des contrebandiers. Ça peut être une bonne façon aussi. En étant dans les nuages. Comme ça. Que la force de police ne vous repère pas. Et du coup, que vous puissiez approcher sans être scanné. Parce que, bah, s'ils ne vous repèrent pas. S'ils ne peuvent pas avoir un écho de vous. Ils ne peuvent pas vous scanner, évidemment. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. La vidéo est plus courte que d'habitude. Mais parce que, bah, on voit juste un peu les nuages volumétriques. Et donc, forcément, je ne peux pas en parler 20 minutes. C'est un sujet assez court. Simplement, je peux vous dire que j'espère, du coup, qui est peut-être un peu plus... Que ça soit un peu plus visuel. Parce que là, on a des petites gouttes d'eau. Mais pour moi, ce n'est pas assez. Il faudrait des trucs plus denses. Il faudrait vraiment qu'on puisse traverser des nuages. Et se prendre complètement de la brume. Comme quand vous êtes en voiture. Et que vous traversez des grosses grosses nappes de brume. Avec ou sans les feux. Ce n'est pas la question. Des fois, vous avez des nappes de brume tellement épaisses. Que vous voyez vraiment. Vous avez l'impression de passer à travers un rideau. Bah, ça serait cool qu'on ait ça. Ce n'est pas le cas pour le moment. J'imagine qu'il y aura de la diversité par la suite. Pour le moment, on est à la V1. On est à la première itération sur la planète. Des nuages volumétriques. J'imagine que ça sera de mieux en mieux avec le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada